C'est pas un match pour Montpellier. Bonne chance les Montpellierains. C'est pas un match lambda. Eh bien chers amis, bonjour. Nous approchons lentement mais sûrement du jour J du derby contre Nîmes. Et comme vous le savez, ce derby particulièrement aura lieu sans la présence du public. Alors, puisque nous nous y approchons de ce rendez-vous, nous sommes allés vers le public. L'opinion de la rue, savoir d'ores et déjà ce que pense M. Moadam de ce derby et ses pronostics bien entendu. On voit l'un qui connaît tout sur le M.H.S.C. Je le sens, je le vois. On supporte Montpellier depuis petit et on espère que Montpellier gagnera ce derby face à Nîmes. Espérons prendre trois points et voilà. Nos âges de main ? Non, il faut leur faire mal quand même. Il faut leur faire mal, il faut montrer ce que c'est la paillette. Vous voulez vraiment que je parle sans but de décrofrage ? J'espère vraiment qu'on va les achever. C'est le derby, ce n'est pas un match lambda. Comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Je pense que vous avez pu voir toutes les banderoles qui ont été affichées en ville de partout. Le message est clair, c'est pas de pitié. Achievez-les, tout simplement. Bon, voici là quelqu'un qui est décidé, qui a un avis, qui est sûr que... Le pronom ? Sacha. D'accord, le pronostic de Sacha sur le match de dimanche. Et 1 et 2 et 3-0. Ah bon ? Je pense que ce serait cool, ce serait bien. Ce n'est pas un match comme les autres, c'est un match que tous les supporters attendent et que tout le peuple pailladien espère gagner à tout prix, bien entendu. Ah oui, ils nous tardent de le voir à la télé, malheureusement, cette année, à huis clos. Mais bon, c'est comme ça, on va s'y faire. Mais ça ne va pas nous empêcher de les supporter quand même à la télé. Et non, franchement, on fait un début de saison magique, franchement, on ne peut pas demander mieux. Voilà quoi, bon, le petit faux pas à Dijon, on a fait match nul, mais bon, voilà. Mais voilà quoi, après là c'est Nîmes, il n'y a pas de, il faut, c'est la rage là, il n'y a pas de blessés, il n'y a rien, il faut y aller. Et puis, on gagnera quoi qu'il en coûte. Je sens qu'ils vont faire quand même le travail et ça risque d'être un très beau match. Moi, je suis pour Montpellier. Ah ! Ouais, moi, je préfère Montpellier. C'est pas courant, vous êtes frères et sœurs, copains, copines ? On est amis. Vous êtes amis, d'accord. Alors vous, vous êtes supportrice de Montpellier ? Oui. À votre avis, ça va bien se passer ? Bah oui, on va gagner. On va croire en Téji, ça va nier. J'imagine que vous avez peut-être un avis sur le match de dimanche, vous savez ce qu'il va se passer dimanche quand même. Alors franchement, je ne suis pas du tout foot. Je m'appelle Chelsea mais je ne suis pas du tout foot. C'est vrai, c'est vrai ? C'est Chelsea qui ne connaît rien au foot. Un pronom ? 2-0. Montpellier, but de Delors, but de Savagné. Déjà 2-0, ça serait bien. Donc voilà, même 1-0 ça suffit, on s'en fout, c'est la victoire qu'il faut. 1-0, 2-0, 2-1, 3, on s'en fout, c'est la victoire. C'est le tarif. Merci. Tout simplement. Merci à vous. Mais imaginez que vous ayez l'opportunité d'être à proximité, tout proche d'eux, quelques instants avant la partie. Qu'est-ce que vous leur diriez spontanément comme ça ? C'est un peu compliqué, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Mais je leur dirais juste de nous régaler, de faire du beau football et de nous régaler avec beaucoup de but. Merci infiniment, c'est très gentil d'autre part. Je leur dirais bon match, bonne chance. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de supporters qu'on vous regarde derrière les écrans. Bonne chance les Montpellierains. Je les encouragerais, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils défoncent tout sur le terrain. Aucun doute qu'ils vont gagner. Aucun doute. Mais bon, on sera toujours là, on sera toujours derrière eux malgré tout. Et puis même si on n'est pas au stade, on sera mentalement avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada